Salut à tous et bienvenue sur Esprit, c'est Randy Pithé, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Vous êtes-vous déjà demandé comment les signes du Zodiac en sont arrivés à avoir leur nom actuel ? D'où vient le signe du Verseau ? Comment a-t-on découvert sa constellation ? Et pourquoi l'astrologie lui a attribué un caractère spécifique ? C'est ce que nous allons voir dans ce 92ème épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 92ème épisode. Aujourd'hui je vais continuer la nouvelle mini-série sur les histoires astrales, des constellations et des signes du Zodiac. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes, cette petite série va se dérouler de la façon suivante. Chaque épisode sera concentré sur un signe astrologique et il sera divisé en trois parties. D'abord on va voir la phase astronomie. On verra les origines de la constellation, qui l'a découverte, pourquoi ce nom lui a été attribué, etc. Ensuite la phase astro-mythie ou la mythologie céleste pour comprendre les légendes et mythologies cachées derrière le signe. Puis on ira davantage vers l'astrologie avec l'interprétation symbolique de la constellation et le caractère du signe. Le tout premier épisode concernait le bélier, le second concernait le signe du cancer et aujourd'hui on va parler donc du signe du verso. Comme déjà dit dans les épisodes précédents, c'est au deuxième siècle que Claude Ptolémée, mathématicien et astronome grec, groupe 1022 étoiles en 48 constellations dans son almageste. Et c'est cette oeuvre qui sera la base du travail des astronomes occidentaux jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il y a par exemple la constellation de l'aigle, du signe, du loup, du serpent, de la coupe, etc. Et on y retrouve aussi les douze constellations du Zodiac que l'on connaît bien. La grande majorité des constellations de Ptolémée seront toutes adoptées sans modification par l'union astronomique internationale qui en définira les contours plus précisément. Venons à présent à la constellation qui nous intéresse aujourd'hui, la constellation du verso. Déjà, comment peut-on repérer la constellation du verso dans le ciel ? En fait, elle se trouve parmi les constellations les plus vieilles du ciel et se trouve dans une zone souvent appelée la mer à cause de son abondance de constellations aquatiques telles que la baleine, les poissons, éridants, etc. La constellation peut être repérée dans le ciel sur un axe précis, si vous voulez, depuis les pieds de Pégase jusqu'à la tête du capricorne. Je mettrai une image sur YouTube pour que vous compreniez. Le verso, c'est une constellation assez grande, mais elle n'a au final que des étoiles moyennement lumineuses. Beta Aquari est l'étoile la plus brillante de la constellation du verso. Elle porte aussi le nom traditionnel de Sadal Sud qui provient de l'expression arabe qui signifie chance des chances. Quant à la mythologie et l'histoire derrière cette constellation, c'est souvent le mythe de Ganymède qui est mis en avant. Ce verseur d'eau serait donc Ganymède, un garçon ravissant dont Zeus tomba amoureux. Dans cette histoire, bouleversé et foudroyé par la beauté du jeune homme, Zeus se transforma en aigle et enleva Ganymède. Une fois à l'Olympe, le jeune homme eut pour tâche de servir le nectar des dieux, l'hydromène, et on dit même que Ganymède eut des aventures avec plusieurs autres dieux. Pour les avoir servis, pour avoir servi donc les dieux, Ganymède fut placé dans le ciel sous l'aspect d'une étoile dans la constellation du verso. On peut désormais passer à la partie astrologie avec l'interprétation symbolique de ce signe, le verso. Je souhaiterais juste dire que même si vous n'avez pas votre soleil en verso, cet épisode sera utile tout de même parce qu'on a tous le signe du verso dans notre carte astrale. Il sera attribué à l'une de nos maisons et peut-être sera lié à une autre planète comme Mercure, Saturne, etc. Il est déjà important avant de commencer de comprendre l'énergie et les caractéristiques de base du signe pour ensuite comprendre les influences qu'il aura dans les différentes maisons ou avec les autres planètes. Donc le signe du verso, c'est un signe d'air fixe. Il est gouverné par la planète Uranus. Son signe opposé est le lion. L'expression du verso est « je sais ». La couleur porte-bonheur du verso est le bleu, comme l'air et le ciel qui représentent la vie. Le jour de la semaine qui lui est attribué est le mercredi. Le mot mercredi est issu du latin « mercurie dies » qui signifie « jour de mercure ». La pierre du verso est l'amétiste portée par les monarques et les prêtres. Ses qualités purifiantes agissent pour soutenir une pensée et une connexion supérieures qui sont les deux qualités du verso tout en favorisant la guérison, l'amour, la fidélité, l'intuition et la clairvoyance. On peut aussi associer des villes ou des pays au signe du verso. Par exemple, le Sri Lanka, la Finlande et la Russie résonnent particulièrement avec l'énergie du verso qui est friand d'innovation et d'idées progressistes. Les villes seraient Tallinn, Buenos Aires ou encore Stockholm. Si on devait maintenant décrire en quelques mots clés le verso, ce serait indépendant, novateur et tolérant. Les gens qui sont verso sont considérés comme des personnes altruistes et équitables. Le verso se préoccupe beaucoup de l'humanité dans son ensemble et rêve secrètement d'améliorer la vie de chacun de manière pratique. Il soutiendra très souvent la liberté d'expression, l'accès à l'information et les droits de l'homme. Le centre de la philosophie du verso, c'est vraiment le libre arbitre. Le verso a un très grand intérêt pour les nouvelles technologies, par exemple internet qui permet de communiquer à travers le monde. Curieux à propos de toute idée de connexion, il est très convivial, ce qui le rend en fait vraiment populaire. Comme il est gouverné par Uranus, il voit les choses dans une perspective plus large et a plutôt tendance à ignorer ce qu'il considère comme secondaire. Pour le verso, communiquer c'est aussi vital que respirer. Il sera toujours ravi de partager ses pensées avec les autres. Il réfléchit beaucoup, même parfois un peu trop et se montre souvent très doué dans l'expression de ses idées car il prend le temps de transmettre ce qu'il a en tête avec précision. En amour, il a une sorte de réserve chez le verso qui lui donne l'air détaché, ce qui peut rendre difficile toute tentative d'approche. Une attention trop excessive a tendance à l'oppresser, donc il vaut mieux être conscient de son besoin d'indépendance. Maintenant qu'on a cerné en général les énergies du verso, voyons voir comment il se module aux différentes planètes. Je vous invite à regarder votre carte du ciel, à repérer le symbole du verso et à voir d'une part dans quelle maison il se trouve, mais aussi quelle planète se trouve sur ce signe. Pour créer votre carte du ciel, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en barre de description de l'épisode. Il vous mènera sur le lien sur lequel vous pourrez la créer. Il vous faudra votre jour, mois, année, ainsi que votre heure et lieu de naissance. Si vous avez votre soleil en verso, vous êtes très visionnaire, vous êtes capable de transgresser certains interdits pour une meilleure maîtrise des situations. Vos valeurs humaines sont très importantes, vos amis et votre besoin de liberté et d'indépendance aussi. Vous faites preuve d'une capacité de différenciation élevée et vous avez besoin de vous isoler souvent. Vous pouvez parfois même chercher à vous détacher intérieurement, notamment de votre passé, de certains souvenirs, des influences de la sphère familiale ou parfois de la société et de ses règles. Deux personnalités qui ont leur soleil en verso, Ed Sheeran et Eckhart Tolle. Si vous avez votre lune dans le signe du verso, vous vous reconnectez très souvent à votre ressenti pour trouver des idées originales et parcourir vos nombreuses visions. Vous valorisez l'innovation. Par contre, comme vous êtes quand même du signe du verso, vous allez avoir tendance à intellectualiser assez vite vos propres émotions. Alors lorsque la lune qui gère les émotions rencontre le verso qui est plutôt cérébral, il ne faudra pas hésiter à ouvrir davantage son cœur pour les écouter. Deux personnalités qui ont leur lune en verso, Nicolas Sarkozy et Cristiano Ronaldo. Si vous avez la planète Mercure dans le signe du verso, vous êtes très dynamique dans vos idées et vous n'avez pas peur de créer des débats et des polémiques. Mercure qui représente l'esprit, la communication, rencontre le verso qui aime les nouvelles idées. Vous serez donc plutôt détaché et libre, vous pourrez provoquer des réflexions qui se détachent des vieux schémas. Vous aimez réinventer plutôt que de reprendre d'anciennes idées. Vous aimez apprendre par vous-même parce que vous êtes de nature indépendante. Deux personnalités qui ont leur Mercure en verso, Bob Marley et Chopin. Si vous avez la planète Vénus dans le signe du verso, c'est votre intellectuel que vous utiliserez pour faire des rencontres. Lorsque Vénus rencontre le signe du verso, il va inciter la planète à avoir des discussions sur le domaine des idées et à promouvoir la valeur de la liberté dans une relation. Par contre, vous serez quand même plus à l'aise dans la création d'amitié que de relations amoureuses. Vous pouvez vous investir facilement dans des projets collectifs ou sociaux pour l'amour du bien commun parce que ça fait partie de vos valeurs. Vous tomberez facilement amoureux de l'esprit de l'autre et c'est la combinaison la moins possessive parce qu'elle connaît l'importance de la liberté. Deux personnalités qui ont leur Vénus en verso, Mozart et Isaac Newton. Si vous avez la planète Mars dans le signe du verso, vous serez peut-être le spécialiste des coups de tête. On regroupe la planète Mars qui est de base déjà très active et combative avec le verso qui est un original qui aime chambouler les choses. Alors ça donne un bon duo très très actif. Vous aurez certainement une énergie très productive et immédiate. Vous avez souvent quelque chose à laquelle vous opposer, ce qui peut créer des élans humanistes. Attention quand même à garder le tact et le respect envers les gens qui pensent différemment de vous. Deux personnalités qui ont leur Mars en verso, Michelle Obama et Emma Watson. Si vous avez la planète Jupiter dans le signe du verso, vous êtes un anti-conformiste. Vous vous émerveillez devant les bonnes idées de vos entourages. Jupiter représentant la sociabilité mais aussi la croissance, votre verso va lui apporter davantage d'humanisme et d'altruisme et votre chemin et celui des autres pourra être très souvent lié. Vous n'hésitez pas à donner de vous et à épauler les projets communs pour atteindre une société plus en accord avec vos valeurs. Deux personnalités avec leur Jupiter en verso, Albert Einstein et Jim Carey. Si vous avez la planète Saturne dans le signe du verso, vous serez quelqu'un de plutôt méfiant envers l'autorité. Saturne représente l'intégrité et la responsabilité individuelle. Vous êtes un marginal qui veut être libre et indépendant. Vous avez une manière très attentive et approfondie d'observer les choses de la vie, ce qui vous pousse à penser que jamais rien n'est acquis, garanti ou définitif. Deux personnalités qui ont leur Saturne en verso, Nelson Mandela et Frank Sinatra. Si vous avez la planète Uranus dans le signe du verso, vous êtes un grand marginal et vous avez tendance à toujours trouver la petite bête et des problèmes. Ça peut vous donner un côté assez dur et vous pouvez peut-être manquer de finesse mais vous avez au moins le pouvoir de faire bouger les choses dans la société. Le verso qui a tendance à être un idéaliste lorsqu'il est en Uranus va ressentir souvent le besoin de changer le monde et peut-être même finir par devenir militant dans certains domaines grâce à leur conscience sociale. Deux personnalités qui ont leur Uranus en verso, Shawn Mendes et Elena Blavatsky. Si vous avez la planète Neptune dans le signe du verso, vous voyez l'humanité plus loin que ses côtés traditionnels et culturels. Vous trouvez justement la richesse dans la diversité d'idées et de cultures. Pour vous, tous les humains sont liés par un lien unique. Vous êtes très idéaliste et votre défaut dans ce placement serait que si vous avez l'impression d'être trop pris au piège dans une société où vous vous sentez trop à l'étroit, vous pourriez avoir tendance à consommer des substances pour y échapper. Ou alors, lorsque votre idéal est confronté à la réalité, ça, ça peut faire mal et vous pourrez aussi avoir de la peine à accepter les opinions contraires aux vôtres. Deux personnalités qui ont leur Neptune en verso, Billie Eilish et Friedrich Nietzsche. Et pour finir, si vous avez Pluton dans le signe du verso, vous aimez vous investir dans des questions qui tournent autour de l'ordre social. Rappelons que Pluton est la planète des bouleversements, des destructions totales dans un but de régénération et de transformation des choses. Votre verso idéaliste et aux idéaux originales trouvera la force et la passion nécessaires à mettre dans les projets collectifs dans l'énergie de Pluton. Deux personnalités qui ont leur Pluton en verso, Arthur Schopenhauer et Marie Stuart, ancienne reine d'Ecosse. Pour conclure, on va maintenant regarder l'influence du signe du verso dans les différentes maisons. Sur votre carte astrale, il suffit de repérer le signe du verso et de voir dans quelle maison il se situe. Par exemple, si vous avez le verso en maison 1, la maison 1 se rapporte à l'ascendant. C'est la maison qui traite du moi, du comportement de la personne vis-à-vis de l'extérieur, de notre personnalité, mais aussi de notre apparence physique et notre vitalité. La personne qui aura le verso en maison 1 aura un caractère indépendant et original. Même si parfois elle peut avoir l'air très froide et détachée au premier abord, elle a tout de même un cœur sensible et surtout altruiste. Elle est certainement la personne la plus solidaire de tous les signes. Par contre, ces personnes adorent renverser les idées établies et n'ont pas peur de contraris. Comme on l'a déjà vu et bien intégré avec le verso, la liberté c'est l'une des valeurs les plus importantes pour la personne, surtout quand elle a verso en maison 1. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 1, Barack Obama et David Bowie. Si vous avez le verso en maison 2, la maison 2 se rapporte aux possessions matérielles, vos biens, y compris votre argent. Si vous avez votre maison 2 dans le signe du verso, les préoccupations matérielles et financières ne sont pas trop votre focus. Vous trouvez ça plutôt superflu et si vous pouviez vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche, ça vous irait. Ce qui compte pour vous, c'est d'avoir un entourage proche avec qui partager. Votre sécurité passe avant tout par la liberté et l'indépendance. Vous possédez de grandes capacités d'adaptation et c'est pour ça que la plupart du temps, vous êtes très fort avec le numérique. La gestion des ressources financières peut parfois être instable pour vous, mais vous trouverez toujours un moyen de vous en sortir avec votre esprit ingénieux. Deux personnalités qui ont leur maison 2 en verso, mère Teresa et Kate Winslet. Si vous avez le verso en maison 3, la maison 3 se rapporte à la pensée. Elle parle de communication et d'état d'esprit, mais aussi de votre entourage proche comme vos frères et soeurs. Si votre maison 3 se situe dans le signe du verso, vous disposez d'une façon de communiquer très très franche et parfois même un peu brusque. Vous avez du mal parfois à remettre en question vos pensées et vos idées. Vu que le signe du verso fait partie des signes fixes du zodiaque, il peut aussi être très têtu. A l'école, vous étiez sûrement très doué et vous aviez beaucoup d'amis. Votre relation avec vos frères et soeurs est très amicale. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 3, Taylor Swift et Elvis Presley. Si vous avez le verso en maison 4, la maison 4 se rapporte au foyer. Elle représente vos racines, elle concerne à la fois votre enfance, mais aussi votre vie privée et la sécurité de votre foyer. Si le signe du verso se trouve dans la maison 4, durant votre enfance, on vous a peut-être transmis les valeurs de liberté et d'ouverture d'esprit. Vous avez peut-être même grandi dans une famille où les amis étaient toujours les bienvenus et très nombreux. Peut-être ça manquait parfois de chaleur et de tendresse, mais l'altruisme de vos parents ou de votre éducation a comblé ce manque. A l'âge adulte, les parents pourront presque devenir des amis parce qu'ils vous accorderont toute la liberté dont vous avez besoin pour que vous puissiez mener votre vie sans pression. Dans votre foyer, vous aimez l'esprit d'entraide et de solidarité. Deux personnes qui ont leur verso en maison 4, Vladimir Poutine et Katy Perry. Si vous avez le verso en maison 5, la maison 5 qui concerne la créativité, le jeu mais aussi le sexe et l'envie créative sous toutes ses formes. Si le signe du verso se trouve dans la maison 5, vous vivrez peut-être un peu une contradiction. Le verso qui préfère l'amitié se retrouve dans une maison qui, entre autres, représente les sentiments. Vous avez beaucoup besoin d'espace dans votre vie sentimentale et aimez particulièrement les relations intellectuelles. Vous aspirez à être libre dans vos relations. En ce qui concerne les hobbies et la créativité, vous aimez les causes communes et échanger au sein d'associations. Vous avez un intérêt pour le progrès et la modernité. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 5, Leonardo DiCaprio et Britney Spears. Si vous avez le verso en maison 6, la maison 6 concerne la santé physique et émotionnelle mais aussi le travail quotidien ou encore les collègues. Le verso en maison 6 pourra indiquer que vous détestez la routine, vous avez besoin d'air frais et de liberté, oui encore, dans vos activités et vous détestez les contraintes. Vous pourriez être autonome et autodidacte et vous avez besoin d'un travail où vous pouvez agir à votre guise sans forcément un responsable sur votre dos. Mais en travaillant en équipe, vous vous sentirez tout de même très aligné avec vous-même. Vos relations avec les collègues sont amicales et bienveillantes. Attention par contre car vous pouvez avoir un esprit très contradictoire. Un jour travailler en équipe, ça sera sympa et l'autre jour, vous serez tellement dans votre excentricité que vous ne supporterez personne. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 6, Donald Trump et Steve Jobs. Si vous avez le verso en maison 7, cette maison concerne les relations, notre choix de partenaire mais aussi le succès de nos relations amicales, professionnelles ou amoureuses. Si le signe du verso se trouve en maison 7, vous avez tendance à chercher un partenaire ouvert et sociable qui aime et incarne l'indépendance. L'originalité est un trait de caractère que vous aurez tendance à chercher chez les autres. Comme cette maison parle aussi d'amour mais d'amitié également, il faudra trouver un juste équilibre entre ces deux concepts. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 7, Johnny Depp et Selena Gomez. Si vous avez le verso en maison 8, la maison 8 se rapporte à la renaissance, la transformation spirituelle ou encore à la mort. Elle parle aussi de sexe et des émotions sexuelles. Si vous avez le verso en maison 8, vous n'êtes peut-être pas trop à l'aise avec les passions, vous préférez les ébats modernes et originaux. Vous disposerez par contre de beaucoup de ressources insoupçonnées pour vous aider à sortir de certaines crises, notamment lorsque vous faites face à des épreuves et à des changements. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 8, Elon Musk et Al Pacino. Si vous avez le verso en maison 9, la maison 9 concerne le voyage, l'exploration, l'ouverture d'esprit. Si le verso est dans cette maison, comme vous adorez la liberté, alors l'aventure, vous l'aimez aussi. Cette position va favoriser une accumulation de connaissances autodidactes. Vous serez peut-être amené à avoir beaucoup d'amis à l'étranger que vous aurez rencontrés lors de vos nombreux voyages. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 9, Vincent Van Gogh et Ben Affleck. Si vous avez le verso en maison 10, la maison 10 parle des aspirations, de notre statut, de notre vie publique ou encore de nos ambitions. Si vous avez le verso dans cet emplacement, il peut y avoir deux visions. D'une part, votre sens du bien commun l'emportera et votre carrière et aspiration vous porteront vers un projet favorable à tous. Ou alors vous avez tellement l'ambition d'être différent que vous trouverez une voie professionnelle où vous pourrez créer quelque chose. Quitte à devenir un inventeur fou incompris. Mais voilà, vous avez vraiment une vision claire du futur et parfois même un peu trop avant-gardiste. Un métier dans la technologie, vous irez bien. Ou alors un choix plutôt politique où vous pourrez partager vos idées grandioses. Et évidemment, les missions humanitaires ne sont pas oubliées là-dedans. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 10, Miley Cyrus et François Hollande. Si vous avez le verso en maison 11, cette maison parle des amitiés, des amis, connaissances, mais aussi des projets et idées. Le verso en maison 11 indiquera que vos idées révolutionnaires et projets grandioses seront sans limite. Le verso est extrêmement bien dans la maison 11. Pour lui, les amitiés, c'est pouvoir se dire les choses sincèrement et franchement. L'amitié prendra une grande place dans votre vie. Votre vie sociale sera donc plutôt riche avec beaucoup d'amis. Après, attention, ça dépendra de s'il y a une planète dans cette maison et quelle planète. Parce qu'elle pourra aussi apporter des tensions vis-à-vis du verso. Donc, à voir. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 11, Maria Carey et Nikola Tesla. Et enfin, si vous avez le verso en maison 12, cette maison concerne les secrets. Elle peut être considérée comme la maison la plus spirituelle, mais c'est aussi la maison de l'inconscient. Elle peut parler de la façon dont nous pouvons nous auto-saboter. Si vous avez verso en maison 12, vous vivrez peut-être vos crises existentielles de manière assez dense et explosive. Si vous devez changer de vie, vous le ferez sans réfléchir, en vous lançant dans le futur de manière optimiste. Vous arriverez à prendre un certain recul pour voir la situation dans son ensemble. Vous aurez peut-être un peu de peine à être patient et tranquille dans ces moments-là. Deux personnalités qui ont leur verso en maison 12, Michael Jackson et George Clooney. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis et à me dire où se situe le signe du verso dans votre carte astrale. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et ne pas manquer justement d'autres épisodes qui parlent et qui parleront d'autres signes. Vous retrouvez le podcast sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Vous pourrez également suivre la page Instagram ou la page TikTok. Tout sera dans la barre de description. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.